Bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par FASCUM. Mon nom est Jean-François Cloutier, je suis associé au sein du groupe Travail, emploi et droits de la personne et je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Déborah Furtado. Bonjour Déborah, aujourd'hui on parle d'une nouvelle décision, une décision intéressante. Bonjour Jean-François, donc oui aujourd'hui on parle de la première décision qui a été rendue au Québec qui porte sur de la vaccination obligatoire en milieu de travail. C'est une décision qui a été rendue le 15 novembre 2021, donc il y a seulement quelques jours. Comme tu le sais, depuis la pandémie, plusieurs employeurs canadiens se questionnent sur quels sont leurs droits et leurs obligations relativement à la mise en place d'une exigence vaccinale contre la COVID-19 pour que leurs employés puissent accéder à un lieu de travail. Plus particulièrement au cours des derniers mois et des dernières semaines, on a vu plusieurs employeurs qui sont liés par des politiques mises en place par des tierces parties comme des clients, qui eux vont adopter des politiques de vaccination qui visent leurs employés, mais également leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, leurs contracteurs. Et ça fait en sorte en fait que les employeurs se voient pris à être liés par des politiques de vaccination. Et on a enfin eu une décision qui vient mettre un peu les points sur les i, qui vient un peu démêler tout ça. Donc Jean-François, tu peux peut-être nous parler du contexte dans lequel la décision a été rendue. – Juste à fait. Effectivement, c'est une bonne introduction parce que le contexte, c'est un contexte d'entreprise, d'entreprise ménager. Ces entreprises, d'entreprise ménager là, sont syndiquées. Mais tout ce qu'on dira au cours de ce podcast-là s'applique en domaine syndiqué, mais ça appliquera aussi dans un domaine non syndiqué. Donc je crois que ça demande vraiment d'intérêt pour tout employeur ou toute personne qui s'intéresse à ces questions-là au niveau de la vaccination. Donc dans le fond, ces entreprises d'entretien ménager là ont soumis un arbitre de grief, un grief qu'on appelle déclaratoire, c'est-à-dire qu'on posait des questions à cet arbitre de grief là. Donc ces entreprises-là évoluent, comme on le sait, dans diverses industries. Ils font l'entretien ménager dans une toit à bureau, ils font l'entretien ménager dans une usine. Donc vraiment dans divers milieux. Et ils sont toujours liés aux clients par un contrat de service. Donc ce n'est pas eux personnellement, les entreprises qui ont mis en place des politiques au niveau d'une exigence vaccinale, mais c'est les clients de ces entreprises-là. Donc les clients demandaient à leurs propres employés d'être adéquatement vaccinés pour accéder au lieu de travail. Et également demandaient aux employés de leurs sous-traitants d'être adéquatement vaccinés pour pouvoir accéder au milieu de travail de la même façon. Et la façon que c'était fait, c'est que l'entreprise cliente, donc demandant à l'entreprise d'entreprise d'entreprise ménager, lui confirmait que l'ensemble des employés d'entreprise ménager qui accèdent à son lieu de travail soient adéquatement vaccinés. Donc ça impliquait nécessairement pour ces entreprises-là, bien qu'elles n'aient pas elles-mêmes adoptées de politique en ce sens-là, de demander le statut vaccinal de leurs propres employés. Donc peut-être nous dire justement sur cet aspect-là, Déborah, comment est traité ce renseignement-là, c'est-à-dire le statut vaccinal d'un employé? Donc le statut vaccinal d'une personne, c'est un renseignement qui est privé au sens de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et c'est aussi en fait visé par la Charte des droits et libertés de la personne parce qu'on le sait, toute personne dont un employé a un droit à la vie privée. Puis le fait de collecter le statut vaccinal d'un employé, ça pose certains enjeux. Et c'est ce que l'arbitre a dû déterminer. Est-ce que c'était justifié dans un tel contexte de recueillir le statut vaccinal? C'est ce dont on va parler dans les prochaines minutes. Et dans le fond, ces politiques-là qui étaient adoptées par les clients et quand on regardait chacune des politiques des clients, elles référaient toutes à des obligations en matière de santé, sécurité ou travail. Donc que vous soyez un employeur québécois ou un employeur de juridiction fédérale, il y a des obligations qui s'imposent aux employeurs. Puis je vous dirais, complètement dans cette décision-là, c'est une décision au Québec. Donc on a abordé plus les dispositions québécoises, mais la même logique-là, ça s'applique si vous êtes une entreprise de juridiction fédérale. Donc l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité au travail prévoit qu'un employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité, l'intégrité physique de ses employés. Et tout au long de la pandémie, le débat, comme tu le sais, c'est ce qu'ils ont fait. Toutes les mesures qu'on met en place, accéder au lieu, le port du masque, le lavage des mains, la redéfinition des équipes de travail. Donc c'était tout dans cette perspective-là de contrôler les risques qui est de protéger la santé et sécurité au travail. Donc l'article 51 prévoit ça, de mettre en place des mesures nécessaires, mais également de prendre les méthodes et techniques qui visent à contrôler le risque. Quel est le risque dans ce cas-ci? C'est le risque associé au virus de la COVID-19 et le risque évidemment d'infecter une personne sur les lieux du travail. Donc ça, c'est les obligations, disons, des employeurs. Les travailleurs, également en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail, l'article 49 prévoit des obligations, on peut dire, corrélatives. Donc l'employé doit lui-même prendre les mesures pour protéger sa propre santé et sécurité au travail et doit également veiller à protéger la santé et sécurité de ses collègues de travail. Donc des obligations vraiment similaires. Donc ça, disons, ça fait le tour des obligations en matière pour l'employeur et ses travailleurs. Qu'en est-il, Déborah, des obligations justement du client face aux employés ou des sous-traitants? Exact, parce qu'on l'a vu en fait, ces clients-là à titre d'employeur, ils ne se sont pas limités à imposer à leurs employés une politique de vaccination obligatoire selon les articles que tu viens de nommer. Ils ont aussi assujettis leurs sous-traitants, leurs clients, leurs fournisseurs à ces mêmes politiques-là. Donc plusieurs personnes se sont demandées, plusieurs employeurs, est-ce que c'est fondé en droit pour un client de m'assujettir à une politique de vaccination obligatoire alors que cet employeur-là, le client n'a pas de lien d'emploi avec mes employés? Et la réponse, c'est oui, parce qu'en vertu de l'article 51.1 de la loi sur la santé et sécurité au travail, un employeur a des obligations évidemment envers ses propres employés, mais aussi à l'égard de toute personne qui se présente dans son établissement et qui vient rendre, comme dans ce cas-ci, une prestation de service. Jean-François, peux-tu nous dire pourquoi le syndicat dans cette décision contestait la demande des employeurs, donc les entreprises d'entretien ménager, de recueillir le statut vaccinal de ces employés? C'était quoi leurs arguments pour contester cette demande-là? Le premier point, puis tu as commencé à l'introduire, c'est toute la question de l'atteinte à la vie privée. L'atteinte à la vie privée, la vie privée est protégée par l'article 5 de la Charte des droits de liberté de la personne du Québec. Et donc, c'était leur premier argument. Et de dire qu'aussi, ultimement, le fait d'exiger une preuve vaccinale vient aussi affecter le droit à l'intégralité physique protégé par l'article 1 de la Charte. Donc, ça, c'est les deux arguments basés sur la Charte que soulevait le syndicat. Ils jugeaient que cette intrusion-là dans la vie privée, donc de demander le statut vaccinal n'était pas justifié parce qu'il n'y avait aucun objectif légitime en matière de santé et sécurité au travail de la part des clients. Ils disaient même que c'était un objectif qui était général flou. Donc, ça, c'était les arguments qu'ils émettaient dans un premier temps, puis dans un second temps aussi, que chaque milieu de travail est différent et que, donc, selon, à titre d'exemple, qu'on est dans une école, qu'on est dans un centre commercial, qu'on est dans une tour à bureau, donc il aurait dû avoir une analyse en termes de risque à la santé et sécurité qui aurait dû être faite de façon individualisée. Et aussi, ils confondaient, du moins en un autre sens, la notion de risque et de danger parce qu'eux disaient qu'il n'y avait pas de preuve d'éclosion. Donc, dans le fond, l'éclosion pour nous, on pourrait revenir, mais l'éclosion pour nous, c'est la concrétisation du risque. Donc, la personne, si une éclosion est infectée, donc ce n'est plus un risque, c'est rendu un danger. Donc, eux disaient, en absence de preuve d'éclosion, on ne devrait pas mettre en place des politiques avec des exigences vaccinales. Alors que tu l'as dit tantôt, les objectifs prévus par la loi sur la santé et la sécurité au travail, c'est de prévenir les risques et pas de seulement agir une fois que le danger s'est concrétisé. Exact. C'est vraiment en amont. Donc, c'est effectivement, nous, on disait, bien, de demander du côté de l'employeur, on disait que c'était une exigence raisonnable, donc qui était demandée par les clients. Dans un premier temps, on considérait que c'était une atteinte à la vie privée, oui, mais que cette atteinte-là était minimale. Pourquoi minimale? Parce que d'emblée, ce renseignement-là n'est pas nécessairement un renseignement, oui, qui est privé, mais auquel on attache un caractère privé très important. Parce qu'on le sait, dans la jurisprudence, souvent, on fait référence à le spectre de la vie privée. Il y a comme une échelle d'informations. Il y a certaines informations qui vont être beaucoup plus privées que d'autres. Et nous, ce qu'on considérait, c'est que le statut vaccinal, évidemment, ce n'est pas, oui, un caractère privé associé à ton statut vaccinal, mais c'est beaucoup moins privé, par exemple, qu'un diagnostic, par exemple, de dépression majeure ou de schizophrénie, qui, ça, généralement, les gens y attachent un caractère plus privé. Oui, effectivement, il y avait des décisions qui étaient rendues dans d'autres domaines, mais qui disaient que c'était au plus bas du spectre du renseignement privé par rapport à d'autres, soit diagnostiques ou d'autres traitements qui pourraient être de nature beaucoup plus privés, ne serait-ce que de la façon que le soin était administré, c'est-à-dire vraiment dans des grands centres où on pouvait tous voir qu'une personne allait se faire vacciner. On pouvait se retrouver avec notre voisin, notre tante au centre de vaccination. Donc, effectivement, un caractère privé, mais minimal d'une certaine façon. Donc, ça, c'est au niveau de l'atteinte, puis que cette atteinte-là est justifiée dans un premier temps parce que si on ne fournissait pas aux clients le statut vaccinal, en fait, la confirmation que l'ensemble des employés étaient vaccinés, ça pouvait mener éventuellement à la fin du contrat et donc à la mise à pied de l'ensemble des salariés, vaccinés ou pas, sur ces contrats-là. Donc, évidemment, la conséquence est importante pour l'entreprise, mais également pour les collègues de travail. Donc, si on prétendait, dans un deuxième temps, qu'effectivement, cette atteinte-là était minimale, mais était également justifiée en vertu des obligations qu'on a eu l'occasion de donner plus tôt en matière de santé et sécurité au travail. Qu'est-ce que l'arbitre a décidé, Jean-François, par rapport aux objectifs de santé et sécurité des clients? Est-ce que c'était légitime pour eux ou non d'adopter ces politiques-là et d'assujettir les entreprises d'entretien ménager? Effectivement, dans un premier temps, au niveau des droits et des obligations des employeurs en vertu de la loi, effectivement, l'arbitre donne suite aux arguments qui étaient soulevés par nous pour et au nom des clients, d'une certaine façon, parce qu'il vient à dire que l'exigence du client devient celle des entreprises d'entretien ménager parce qu'ils les ont avalisées. Il dit effectivement que les clients étaient justifiés d'imposer une exigence vaccinale à leurs employés ainsi qu'à leurs sous-traitants en raison des obligations qu'on a nommées plus tôt en vertu de l'article 51 et 51.1 de la loi sur la santé, sécurité au travail. Ce qu'il retient, c'est les arguments qu'on soulevait, c'est que ces obligations-là impliquent de prendre tous les moyens nécessaires. On dit même dans certaines décisions que tous les moyens humainement logiques et raisonnables pour protéger la santé et sécurité au travail. De ce fait, l'exigence vaccinale, le vaccin, est l'un de ces moyens-là qui sont à la disposition des employeurs, et de tous les travailleurs, en fait. Donc, de pouvoir se faire vacciner pour se protéger, c'est le moyen ultime. Au-delà du masque, au-delà du lavage des mains, au-delà de la distanciation, le fait de vacciner scientifiquement, c'est prouvé que ça protège de deux choses. Dans un premier temps, ça protège l'employé des conséquences les plus graves de la COVID-19. Donc, celui qui se fait vacciner est protégé des conséquences les plus graves. Celui qui décide de ne pas l'être n'est pas protégé des conséquences les plus graves. Et de la même façon, les employés qui sont vaccinés par rapport à ceux qui ne le sont pas, donc ceux qui sont non vaccinés ont une charge virale plus grande, donc ont plus de chances de transmettre la COVID-19 à d'autres personnes qui se retrouvent sur le lieu de travail. Donc, vraiment, l'arbitre en vient à la conclusion qu'effectivement, cette exigence vaccinale est justifiée. Il vient même à dire qu'en ne se faisant pas vacciner, l'employé contrevient à ses obligations à l'article 49 de la loi parce qu'il ne se protège pas, lui, contre les conséquences les plus graves de la COVID. Et il transmet, ou il y a une charge virale plus grande, donc plus de chances de transmettre à ses collègues de travail. Donc, il ne veille pas, la deuxième obligation privée à l'article 49, donc il ne veille pas à protéger la santé et sécurité de ses collègues de travail. Donc, c'est l'aspect, je dirais, de sa décision sur la santé et sécurité au travail. Maintenant, du côté de la charte, on sait qu'on doit mettre en fonction ces objectifs-là qu'il considère légitimes à la base, mais en fonction des droits qui sont privés à la charte. Donc, quelle est sa décision à l'égard à la charte? Selon l'arbitre, la première chose, en fait, qu'il devait déterminer, c'est premièrement, est-ce qu'il y a une atteinte à la vie privée ou non? Et rapidement, en fait, l'arbitre considère que oui, c'est une atteinte à la vie privée, le fait de recueillir le statut vaccinal d'une personne. Donc, par contre, cette atteinte est justifiée au sens de la charte. Donc, il ne faut jamais oublier que tous les droits qui se trouvent dans la charte peuvent être violés si cette violation, évidemment, est justifiée. Et ce que la charte prévoit plus spécifiquement à son article 9.1, c'est que les libertés et les droits d'une personne peuvent être limités en fonction de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec, ce qui est le cas pour l'arbitre dans une situation de pandémie mondiale comme la COVID-19. Le bien-être général des citoyens du Québec et des travailleurs dans un milieu de travail fait en sorte que le fait de recueillir le statut vaccinal d'une personne, oui, il y a une atteinte à la vie privée, mais c'est justifié. Il y a un passage également très intéressant de la décision où l'arbitre vient dire que le préjudice ou les inconvénients qu'une personne non vaccinée vit en raison du fait qu'elle doit dévoiler son statut vaccinal est beaucoup moins important que les conséquences qu'un employé vacciné pourrait vivre si jamais il attrape le virus de cette personne non vaccinée en se présentant dans le milieu de travail. Donc, effectivement, vraiment intéressant dans un contexte totalement privé. C'est vraiment des clients privés qui demandent une exigence vaccinale à leurs propres employés et aux employés des sous-traitants. Qu'en est-il au niveau de la décision de l'arbitre sur justement tout l'aspect public? On le sait, le gouvernement du Québec avait adopté un décret qui visait les travailleurs de la santé. Ce décret-là ne sera pas applicable, du moins actuellement. Pour le moment. Donc, qu'en est-il de cet aspect-là que le gouvernement n'a pas agi et que maintenant, les employeurs privés agissent? Donc, c'est très pertinent comme question parce que plusieurs employeurs, lorsque le gouvernement du Québec a décidé de laisser tomber l'exigence de vaccination obligatoire envers ces travailleurs de la santé, se sont dit, est-ce qu'on peut tirer une inférence négative de ça? Comment est-ce que moi, employeur, je peux justifier d'adopter une telle politique quand le gouvernement du Québec lui-même a laissé tomber pour ces travailleurs de la santé qui, évidemment, travaillent dans un milieu qui est très à risque? Et ce que l'arbitre vient de dire, c'est que la présence ou l'absence d'action de la part du gouvernement par rapport à la vaccination, ce n'est pas la seule norme qui nous permet d'évaluer la légitimité d'une politique de vaccination. Donc, il n'y a rien qui conditionne la mise en œuvre des obligations d'un employeur prévu par la Loi sur la santé et la sécurité à une intervention préalable du gouvernement ou du législateur. Donc, autrement dit, ce n'est pas parce que le gouvernement du Québec a décidé de laisser tomber son exigence vaccinale par rapport aux travailleurs de la santé, qu'un employeur, lui, n'est pas justifié d'adopter une telle mesure. D'ailleurs, il faut aussi savoir que, et le gouvernement l'a dit, la raison pour laquelle il a laissé tomber cette exigence-là, c'est parce que ça aurait causé une pénurie au niveau des travailleurs de la santé. Donc, on n'aurait pas eu assez de travailleurs pour desservir la population. Ça aurait, évidemment, occasionné des conséquences beaucoup plus graves que de requérir la vaccination. Donc, ça, c'est vraiment toute la décision au niveau, disons, l'aspect exigence vaccinale, donc atteinte à la vie privée versus les objectifs en matière de santé, sécurité au travail. C'est la première partie de la décision de l'arbitre. La seconde partie de la décision de l'arbitre, c'est une fois qu'on a recueilli le statut vaccinal, évidemment, on s'attend qu'un certain nombre d'employés ne soient pas adéquatement vaccinés. Ou refusent de communiquer leur statut vaccinal. Tout à fait, effectivement. Alors, donc, on ne peut pas traiter, dans un sens ou dans un autre, leur situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attester au client, parce que c'était l'exigence qui était faite aux entreprises d'entreprise ménager. On ne peut pas attester s'ils ne veulent pas nous le dévoiler ou s'ils ne sont pas adéquatement vaccinés, évidemment. Donc, on ne peut pas attester que cet employé-là est adéquatement vacciné, d'où le fait de devoir le retirer de ce contrat spécifique-là. Et ce qui est intéressant, dans un premier temps, dans la décision de l'arbitre, c'est qu'ils considèrent que pour ces contrats-là, pour les clients, donc, qui ont une exigence vaccinale, cette exigence vaccinale-là devient une exigence normale du travail. Donc, qui permet, en vertu de la convention collective, un, d'attribuer un poste, d'attribuer un remplacement ou tout autre mouvement de personnel qui pourrait être fait à cet égard-là. Et donc, c'est très spécifique au domaine de l'entretien ménager, mais ultimement, ce que l'arbitre décide, puisque c'est une question qui était posée à l'arbitre, ultimement, ce qu'il décide, c'est qu'il y a un mécanisme particulier qui est prévu dans la convention collective, le transfert administratif, donc, qui permet, dans le fond, à l'employé non vacciné d'être transféré sur un contrat qui n'aurait pas cette exigence vaccinale-là. Et ultimement, qu'est-ce qui arrive si jamais l'employeur, au terme de cette procédure de transfert administratif, n'arrive pas à replacer l'employé dans un milieu où le client n'exige pas la vaccination? Ultimement, il serait placé sur une liste de rappel, donc il ne serait sans salaire pendant cette période-là. Puis je vous dirais que même dans la période où on doit effectuer le transfert administratif, donc du moment où l'exigence vaccinale devient applicable chez le client jusqu'au moment où on puisse le transférer dans un nouveau contrat. Donc, logiquement, cette période-là est sans salaire. Et si ultimement, on ne peut pas faire ce transfert-là en vertu de la convention collective, la personne aussi serait mise sur la liste de rappel également sans salaire. Ça, c'est le moyen qui a été choisi par l'arbitre. Par ailleurs, on sait, dans les appuiments, je l'ai résumé, les appuiments du syndicat, eux disaient que le fait qu'ultimement, les employés peuvent se retrouver en congé sans seul, ça construit une atteinte qu'on a dite, soit directe, indirecte, aucune atteinte, selon le cas. Mais donc, qu'en est-il de la décision de l'arbitre sur cet aspect-là, autant intégrité physique, congé sans seul, donc qu'est-ce qui a été décidé par l'arbitre? Donc, c'est important de savoir que l'arbitre ne se prononce pas directement sur le droit d'un employeur de mettre un employé en congé sans seul parce que, comme tu l'as dit, il y avait un mécanisme très précis négocié par les parties dans cette convention collective-là qui permettait, en fait, de résoudre la question qui était soumise, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec un salarié qui n'est pas vacciné et qui est attribué à un contrat où il y a une exigence vaccinale? Bien, on essaie de le replacer ailleurs, on fait des échanges de postes avec un employé vacciné. Donc, on ne vient pas nécessairement parler directement du droit d'un employeur de mettre un employé en congé sans seul. Comme tu l'as dit, la conséquence du transfert administratif en l'espèce, oui, ça pouvait mener ultimement à la liste de rappel qui, elle, ultimement fait en sorte que le salarié n'a pas de salaire, mais c'est vraiment la dernière étape. Et puis, avant ça, il y a plusieurs mécanismes qui sont prévus par la convention collective. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est vraiment qu'on n'a pas encore une décision qui vient confirmer ou infirmer le droit d'un employeur de mettre un employé en congé sans solde ou de congéder cet employé-là parce qu'il contrevient à une politique de vaccination. Donc, dans un milieu non syndiqué, un employé pourrait prétendre être congédié de façon déguisée et déposer les recours qu'on connaît, donc un 124 selon la loi sur les normes du travail. S'il l'est sous une entreprise de juridiction fédérale, il pourrait déposer un 240 selon le Code canadien du travail. Il y a aussi les recours civils selon le Code civil du Québec qui pourraient s'appliquer. Puis, dans un milieu syndiqué, ce qui risque d'arriver comme première étape, c'est que le syndicat va alléguer que la politique est déraisonnable, donc la politique de vaccination obligatoire qui prévoit un congé sans solde ou des mesures disciplinaires comme un congédiement. Ça pourrait être contesté par le syndicat comme étant une politique qui n'est pas justifiée. Puis, je crois, d'ailleurs, Déborah, on a parlé de notre première décision au Québec, mais qu'en Ontario, justement, on a déjà des indications de décisions qui ont été prises sur ces politiques-là qui ont été mises en place par les employeurs. Tout à fait. Donc, il y a une décision en Ontario qui a été rendue le 12 novembre, donc trois jours avant la décision dont on parlait de Denis Nadeau, la décision québécoise. Cette décision se nomme Electrical Safety Authority. Et puis, ce qu'elle vient de dire, c'est qu'une politique de vaccination qui impose un congé sans solde aux employés non vaccinés, ce n'est pas raisonnable. Alors, l'arbitre ordonne l'employeur de modifier sa politique et de prévoir la possibilité pour les employés non vaccinés de présenter des tests négatifs à l'employeur. Alors, on vient, dans le fond, offrir une option alternative aux employés non vaccinés, qui est de faire des tests COVID et de démontrer qu'ils n'ont pas la maladie. Puis, si c'est le cas, ils peuvent se présenter en milieu de travail. Donc, selon cette décision-là, une politique vaccination ou test est plus raisonnable qu'une politique, en fait, qui prévoit automatiquement un congé sans solde ou un congédiement. Par contre, ce que l'arbitre indique, c'est que si jamais, dans le futur, la situation de la COVID évolue et que le fait de demander des tests pose problème au niveau des opérations ou au niveau de leur objectif de santé et sécurité au travail, donc disons que ça amène plusieurs cas de COVID ou ça amène une éclosion, alors dans ce cas-là, l'employeur pourra réévaluer la situation et potentiellement les placer dans un congé sans solde. Il ne ferme pas la porte de façon définitive à la possibilité de placer un employé en congé sans solde, mais dans l'état actuel des choses, ce n'était pas quelque chose qui lui semblait être raisonnable. Dans une autre décision rendue en Ontario, qui est Ontario Power Generation, l'arbitre valide également une politique de vaccination qui, elle, prévoyait déjà que les employés non vaccinés avaient la possibilité de se faire tester et de démontrer un test négatif à l'employeur pour se présenter en milieu de travail. Donc, l'arbitre considère encore une fois qu'une politique vaccination ou test, c'est raisonnable. La seule chose, par contre, que l'arbitre dit, c'est que l'employeur devait payer pour ces tests-là. Donc, je rappelle que c'est une décision qui est rendue en Ontario. On n'a pas encore eu ces réponses-là au Québec, que ce soit sur le congé sans seul, que ce soit sur la raisonnabilité de demander des tests à des employés ou que ce soit sur l'obligation d'un employeur de payer les tests. Ce sont des décisions qui sont rendues dans une autre province, mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce que les autres juridictions ont eu à dire sur ces questions-là. Oui, puis l'arbitre, effectivement, balance encore les droits. On est vraiment dans cette logique-là, dans ces décisions-là, en disant que l'employeur paie le test, mais à l'inverse, le salarié ne peut pas réclamer son temps pour s'administrer, s'auto-administrer le test. Exactement, parce que l'une des questions qui était posée à l'arbitre, c'est est-ce que l'employé devrait faire le test pendant ses heures de travail ou quel cas, si ça prend 30 minutes, c'est un 30 minutes où il est rémunéré pour faire ce test-là. Et l'arbitre vient à la conclusion que non, il doit le faire pendant son temps personnel. Donc, advenant qu'il commence à 9 heures, il doit faire le test à 7h30 ou à 8 heures, dépendant du délai pour recevoir le test, et il n'est pas rémunéré pendant ce temps-là. Mais par contre, l'employeur doit payer le test, les coûts associés à l'équipement. Donc, ces décisions-là sont intéressantes. Évidemment, elles viennent de l'Ontario, puis elles posent la question de savoir est-ce qu'on est obligé, avant de passer au congé sans solde, de nécessairement offrir l'étape de faire des tests réguliers. Les tests, évidemment, peuvent couvrir l'aspect transmission du virus. Donc, évidemment, vu que le non-vacciné, on le sait, a une charge virale plus grande et peut transmettre plus facilement ou plus fréquemment la COVID-19. Donc, effectivement, en le faisant tester régulièrement, on peut contrôler cet aspect-là. Par ailleurs, ces tests-là ne contrôlent aucunement l'autre objectif des politiques vaccinales, c'est-à-dire de protéger le non-vacciné lui-même contre les conséquences les plus graves de la COVID-19. En se rendant sur le lieu de travail, même en se faisant tester, il peut toujours contracter la COVID sur le lieu de travail. Et donc, ça ne parle aucunement de cet aspect-là, ces décisions-là. Puis, fait significatif et intéressant, dans la décision de la Cour supérieure, sur le décret gouvernemental pour les travailleurs de la santé, la sous-ministre au paternité qu'on a entendu beaucoup dans les médias est vraiment venue faire un affidavit dans lequel elle dit les tests, ce n'est pas suffisant pour contrôler le risque. Et c'est pour ça, c'est pourquoi on veut imposer ultimement un congé sans sol pour les personnes qui sont non-vaccinées au niveau des travailleurs de la santé. Donc, il y a quand même un appui. Exact. C'est un peu paradoxal, comme tu dis, parce que les employés vaccinés, puis évidemment, on n'est pas médecin que toi et moi, mais les études scientifiques le démontrent, les personnes qui sont vaccinées, en principe, ce ne sont pas elles qui vont vivre les conséquences ou les symptômes les plus graves de la COVID. C'est vraiment les personnes qui sont non-vaccinées qui sont le plus à risque. Donc, en permettant une personne non-vaccinée qui démontre qu'elle est négative et qu'elle n'a pas la COVID, de se présenter dans un milieu de travail où la COVID pourrait quand même se trouver parce que les employés vaccinés peuvent attraper la COVID, même s'ils ont une charge virale moins importante, on ne protège aucunement cette personne non-vaccinée. Exactement. Clairement, les deux options sont ouvertes aux employeurs. Ça va dépendre des objectifs de leur politique. Puis on peut peut-être conclure en disant ça. L'important, c'est vraiment, si vous décidez d'aller vers une politique avec une exigence vaccinale, c'est vraiment de l'encadrer justement dans une politique, de bien établir les objectifs. Donc, est-ce que l'objectif est uniquement au niveau de limiter la transmission? Si oui, on peut penser qu'on peut aller vers des tests de dépistage, ça serait logique. Si notre objectif est vraiment double, c'est-à-dire la transmission va également protéger les employés non vaccinés contre les conséquences les plus graves de la COVID, à mon sens du moins, il faut aller vers une politique où si la personne refuse de se faire vacciner, oui, ça mènerait un congé sans sol. Mais toutes ces deux questions-là restent à être débattues, elles restent à être décidées dans le cadre du droit québécois. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on devrait avoir un déclarage de la courbe, mais on a déjà quand même des indices assez importants vers où devraient aller les tribunaux dans les prochains mois. Donc, Déborah, je pense qu'on peut conclure cet épisode et remercier les personnes qui ont écouté ce podcast-là. si vous voulez plus d'informations, donc on a publié, Déborah et moi, un bulletin qui donne plus de détails sur cette décision-là. Également, on aura un institut FASCIN sur ce sujet-là. Donc, pour plus d'informations, pour le lien vers le bulletin ou pour vous inscrire à cette formation-là, je vous invite à consulter les informations liées à cet épisode. Merci, Jean-François. Merci, le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.